Et toi, oui toi, tu es un passionné des cartes Pokémon mais tu ne sais pas avec qui on discutait ? Alors rejoins le serveur Discord francophone dédié au TCG Pokémon ! Que tu sois un grand joueur du TCG Online, du TCG, un simple collectionneur ou bien même un casiole, tu trouveras forcément ton compte ! Discute avec de vrais passionnés, cherche des joueurs avec lesquels tu pourras te foutre sur la gueule ou viens montrer ta collection pour faire voir au reste du monde à quel point tu es riche ! Tu peux même venir pour faire des échanges et vendre tes cartes dont ton putain de dracaufeu à 400 balles bordel de merde ! Tu trouveras même des news sur les futures cartes Pokémon pour savoir à quoi t'attendre ! Si tu te sens un minimum sociable et que tu aimes les cartes Pokémon, n'hésite pas à rejoindre ce serveur, il est fait pour toi ! Le lien est dans la description ! Et yo c'est bien à tous, c'est Kinzo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais vous parler de la méta Pokémon en standard et je vais prendre les tops qu'il y a eu dans les tournois de la semaine dernière, la semaine qui s'est découlée ! Alors cette vidéo sortira le vendredi, pourquoi ? Parce que l'extension Règne de Glace est sortie un vendredi 18, probablement, 18 juin ! Et du coup je me suis dit que prendre les tournois du samedi au jeudi, c'était une bonne... Bah ça marchait bien quoi, voilà, ça fait les tournois du week-end et tout le début de semaine ! Je prends aussi ceux du jeudi, la Chill Series, je prends que ça en fait ! Et le vendredi je ne prends pas parce que faut le temps d'uploader cette vidéo, j'ai une connexion de merde, donc on fait avec ce qu'on a et de la faire et tout ! Bref, et aussi, voilà, il me fallait un jour de pause quand même pour analyser tout ce bordel ! Donc on va faire tout ça dans cette vidéo, on va prendre les tournois les plus anciens de la semaine et on viendra au fur et à mesure sur le dernier tournoi en date ! Je prends 5 tournois les plus gros, normalement c'est la Yusha, la... je sais plus, on verra ! Bref, du coup, premier tournoi, donc à chaque fois je prends les plus gros tournois parce que c'est plus représentatif ! Je ne dis pas que les tournois un peu plus petits ne veulent rien dire, non, mais c'est juste que voilà, c'est les plus gros tournois, donc je pense que c'est eux qui montrent le plus ce qu'est la méta ! Voilà, maintenant qu'on a dit tout ça, on va aller voir la Yusha Cup, 165 participants gagnés par un Archiduc ! On va globalement regarder le top 16, bon je vois qu'il y a pas mal de Shadow Riders, c'est normal, c'est le meilleur deck actuel, Shadow Riders est de très loin ! Zassian ADP, on voit aussi du Spiritomb, Spiritomb ça prend la rotation aussi dommage parce que c'est vraiment cool comme deck ! Un Eternatus et un Pyrobut qu'on se fera un plaisir d'aller voir quand même ! Donc ouais, on va prendre tout le top 16, on regardera peut-être pas toutes les compos de Shadow Riders parce que sinon ça va prendre trop de temps ! Mais on va surtout regarder le Archiduc joué par un mec qu'on sait pas d'où qu'il vient, 12-3, c'est pas mal ! Du coup, hop, on va voir ça, voilà ! Et oui, ça rame du cul parce que ma connexion est mauvaise et j'ai même des pubs, on s'en fout ! Donc, je suis en train de regarder mais c'est une compo assez classique, on n'a pas de haies flèches parce qu'on va uniquement se baser sur le Superbonbon, ça c'est vraiment génial comme carte ! Le line-up de les Argus et tout pour aller tuto exactement ce qu'on veut, dont le Superbonbon, ou de trucs pour faire évoluer, enfin pour aller chercher notre Archiduc ! Le Ronflex, toujours utile parce que ça permet de se remettre en main 7 pour le tour d'après, donc c'est pas mal ! Line-up d'énergie, 5 plantes et 4 captures, c'est pas mal ! Même non, 9 énergies, non c'est bien ! Ouais, c'est une compo assez classique, on a le spinner d'énergie en plus, ça c'est bien ! C'est une compo assez classique, Hospitalité d'Erika aussi qui est pas mal, c'est une très bonne carte, mais ça reste une compo assez classique, mais il a gagné le tournoi, donc c'est cool ! Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Le deuxième, c'était un Eternatos, Eternatos assez classique de ce que j'en vois, on va voir la vraie... Voilà, le temps que ça charge, oui bah c'est assez classique ! Là, l'énergie garde faiblesse, étant donné qu'on a un fameux Chiffours dans la méta, c'est quand même... Bah ça va être quand même très très nécessaire ! Mais sinon, à part ça, c'est une compo assez classique et plutôt bonne ! J'aime bien le Léopardus, ça permet d'enlever un outil à un Pokémon, donc ça c'est bien, c'est une très bonne carte ! Sinon, le Big Charm, on remarque le Big Charm pour éviter de se faire one-shot par... plein de trucs ! Parce qu'il y a des Pokémon qui vont mettre pile 340 ! Donc, one-shot le Eternatos, et avec ça, c'est pas le cas ! Donc c'est bien pensé ! Après, on a le fameux Sulphura qui fait beaucoup de choses, enfin voilà ! Une compo assez classique ! Le Spiritomb, on va regarder, même si les Spiritomb, ça se ressemble énormément ! Mais c'est juste que ça fait trop plaisir d'en voir, parce que ce deck est trop cool ! Et c'est dommage que ça prenne la rotation de ça ! Mais bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez ? Ouais, bah voilà, je vous la montre pour vous la montrer, parce que la compo est assez basique ! Mais elle est... elle est cool ! J'adore Spiritomb ! J'adore Spiritomb ! Bah en même temps, déjà d'une, c'est la 4G ! Ensuite, on a aussi un ADP ! Avec... oula ! Avec plein de Pokémon ! Alors, on a du Sulphura, voilà ! En fait, c'est quelque chose qui va couvrir pas mal de choses ! On peut se faire des grosses attaques sur l'Eternatus avec l'Elector ! Sulfura pour couvrir une... enfin, la faiblesse au type Ténèbres ! Mew et Mewtwo ! Des énergies... ça, ce qui me fait rire avec ce deck, c'est... On a des énergies Acier, Boreal, Ténèbres et Eau ! Voilà ! Bah après, ce deck est un petit peu fourre-tout, je trouve ! Mais... c'est une compo assez basique de ce deck ADP Box ! Comme... je sais pas trop comment on peut l'appeler ça, mais voilà ! Euh... voilà ! C'est une compo assez basique ! On a un Shadow Rider ! On va regarder... les deux... les deux mieux classés, je pense ! Mais... voilà ! Alors... Ah oui ! Parce que là, il y a Charmy dedans ! C'est pas mal ! Charmy, c'est... c'est plutôt sympa comme carte ! Parce que ça va permettre de setup... Plus rapidement des énergies Psy ! Bon, ça prend de la place ! Et c'est une Vmax ! Mais... Mais c'est bien ! C'est une bonne carte ! On remarque le Ectoplasma Mimiki ! Le truc qui te fait skip le tour de l'adversaire ! Enfin, qui... Qui l'empêche de mettre des cartes depuis sa main sur... Sur le terrain ! Autant vous dire que c'est comme s'il skippait son tour ! Noctunoire et... Décéliandre si je ne m'abuse ! Euh... c'est fort aussi ! C'est très très fort même d'ailleurs ! Euh... Sinon... Euh... C'est assez basique ! 14 énergies ! On sent que... Qu'il y a Charmy dans la compo ! Mais voilà ! Sinon c'est... Pour du Charmy Shadow Rider ! C'est assez basique ! On a un autre ADP Box ! Ouais ! On va pas le regarder ! Euh... Parce que c'est... Voilà ! Et l'autre... L'autre Shadow Rider ! Euh... Est-ce qu'il y a Alcrimi ? Oui ! Il y a Alcrimi ! Donc Charmy ! Euh... Voilà ! Des pubs ! Et... C'est à peu de choses près la même compo ! Je crois qu'il y avait pas le Mew sur celle d'avant ! Ce qui est... Pas déconnant ! Mais nos Pokémon de base... Enfin nos Pokémon sur banc vont avoir... Pas mal de PV ! Donc... Quoique... C'est vrai que ça peut servir ! Mew c'est une bonne carte ! Bon... Bah le reste du top est pas non plus hyper intéressant ! Mais on va quand même regarder le Pyrobute ! Et ça... Ça c'est stylé de ouf ! Bon... Le problème c'est que c'est avec la fameuse soudeuse ! Donc... La soudeuse prend... Le Crystal prend... L'Âtre Géant prend la rotation... Tout ce bordel prend la rotation ! Donc c'est vraiment dommage ! Mais on remarque bah le Pyrobute qui est vraiment très stylé ! Feunard... Je sais pas ce qu'il fait le Feunard... Pour être honnête ! E-Trend GX... On a le ou pas ! Ténèbres mais qui est là pour de l'incolore ! Donc ça c'est bien ! Puisque comme ça... Ça permet de couvrir la faiblesse Ténèbres ! Donc c'est cool ! Euh... Oui... Et puis sinon... C'est une compo assez classique ! Mais bon... Les Staples Feu vont prendre... Tous la rotation ! Donc c'est un peu dommage ! Bah bon... Ça arrive ! Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mewtwo Dimore ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... Ouais c'est une Dark Box ! Ouais c'est ça ! C'est Dark Box ! Avec un engloutirant ! Engloutirant dedans ! D'accord ! Je ne sais pas trop ce qu'il fait ! Euh... Si c'est celui que je pense... Il est fort ! Mais je suis pas sûr ! Bon là c'est... C'est... Il y a Darkrai... Darkrai avec Noctalite ! Darkrai en Finobi ! Dimore ! Tout ça ! Ouais c'est... C'est une Dark Box ! Et c'est bien ! C'est stylé ! Bon le problème c'est que... C'est revenu avec Sulfurin ! De Golar ! Mais ça va partir aussitôt ! Parce que bon... La rotation s'approche ! Bon il y a quand même de quoi en profiter ! Un bon mois ! Donc ça passe ! Euh... Et... Le dernier... Euh... Du Top 16 ! C'est un Shadow Rider ! Mais on remarque un... Shifours Rapid Strike ! Et ça c'est cool ! Avec Inteleon ! Ça c'est trop bien ! Ah oui ! 4-4... 4-4-4 à chaque fois ! Donc c'est pas mal ! Euh... Ouais ! Même de base le Rapid Strike ! Shifours V Max ! Il est... Très très bon ! Donc voilà ! C'est une compo assez basique aussi ! Mais euh... Voilà ! Quand même très très sympa ! Euh... Désolé si vous voyez mes trucs du euh... De mes recommandations ! Enfin mes... Bref ! Mes trucs au dessus ! Bref ! Et alors je vais les fermer ! Parce que vous en avez très probablement rien à foutre ! Et voilà ! Euh... C'était sûr en fait ! Comme dirait l'autre ! Ensuite la Cardcavern Trading Card Series ! Qu'est-ce qu'il a gagné ? C'est un Archiduc qui a gagné ! Euh... Et bah on va regarder ça aussi ! Archiduc vraiment très très fort ! De toute façon son talent il est broken ! J'adore ce nez ! Sinon euh... J'ai l'impression que c'est l'exact même compo ! Ça se trouve c'est le même gars qui a gagné ! J'ai pas fait gaffe ! Mais euh... Mais voilà ! Euh... Euh... C'est trop fort ! Vraiment c'est trop trop bien ! Euh... Mais sinon euh... Compo assez euh... C'est classique ouais ! Ouais elle est bien ! Après euh... Voilà ! Il y a pas mal de déclisses qui vont se ressembler hein ! Pour être honnête ! Mais euh... Mais ouais ! Euh... J'ai pas trop d'argumentation ! Mais en fait c'est exactement le même truc ! Non ! Il y avait pas d'Archiduc là ! Je me suis dit ! En fait ça se trouve j'ai mis ce clic ! Il y a un Eternatos ! Qui a un peu de choses près la même compo ! On va la regarder deux secondes ! Mais... Ouais voilà ! C'est ça ! C'est... C'est le même délire ! On remarque les X-Atons de Galar ! Ça c'est... C'est vraiment très très fort ! Ça permet d'achever un ADP ! Ou mettre moins 10 pour que le Eternatos le bute ! Un autre Shadow Rider ! 14 Energy Psy de base ! Avec Charmini ! Charmini je pense que... Étant donné que... Ectoplasma de Mimiki ! Et... Noctu Noir de Céliandre ! Prendront la rotation ! Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut surveiller ! On a un Ice Rider ! On en a même deux dans le top 16 ! Donc ça c'est bien ! Ice Rider avec le Pashmila ! Ça c'est très très bien ! J'ai une préférence pour Pashmila ! Même si en ce moment je suis en train de tester avec le line-up Lézargus ! Pashmila j'aime bien le fait de juste défausser Draw et advienne que Bourrin ! Mais j'avoue le Lézargus permet d'aller tuto Lona par exemple ! Les deux versions se défendent je trouve ! Mais voilà ! J'aime bien ! 8 Energy Hauss ça me paraît pas beaucoup ! Mais... Disons que s'il a atteint le top 8 je crois ! C'est que ça s'est bien passé ! On remarque le Sentier Blanche Sim ! C'est trop trop fort ce truc ! C'est vraiment exceptionnel ! Étant donné qu'on va passer pas mal de... De compos en vue ! Je vous laisse pas regarder les effets des cartes ! Désolé mais bon ! Il y aura pas le temps ! Je sais même pas depuis combien de temps on tourne ! Moins d'un quart d'heure ! Ça peut le faire ! On a un Zacian ADP ! Mais ouais c'est ça ! C'est un ADP Box ! Le Zapdos ! Il est où ? Il est là ! C'est normal ! C'est normal ! C'est une compo basique ! On a un autre Archiduc ! Comme quoi... Vraiment le machin il est vraiment bon ! Eternatos ! Oh ! Sepiatros ! Avec... Le... Dimoré ! Donc ça c'est fort ! C'est très fort ! C'est... Enfin c'est très fort ! En gros ça fait pas mal de contrôle ! Si je ne m'abuse ! Le Sepiatros Vmax ! Fait dégager une carte de la main adverse ! Donc c'est plutôt pas mal ! Mais ça reste assez porté ! Dark Box ! Et genre tout ça ! Donc... Bah toutes les GX ça prend la rotation ! Le Dimoré ça prend la rotation ! Mais quand même ! Dark Box ! C'est revenu à fond ! Et je trouve ça vraiment stylé ! Bon le problème... J'aimerais bien me le faire ! Mais disons que... Si je le joue pour deux... Pour une ou deux vidéos ! Et un tout petit peu... Pour le fun ! Puis que... Puis que le deck meurt ! J'avoue que je ne suis pas trop trop intéressé ! Mais bon ! Et du coup voilà pour le top 16 ! Ah ! Non ! Il y a un Piccarum ! Qui a fait top 16 ! On en voit de moins en moins ! Peut-être que les gens se préparent à d'autres decks ! Étant donné que Piccarum prend la rotation ! C'est possible aussi ! Euh... Mais au moins il est là ! Donc c'est cool ! Euh... Pardon ! On remarque le ou pas incolore ! Enfin... Qui tape pour de l'incolore ! Ça c'est bien ! Tocorico le fameux ! Euh... Sinon... Ouais ! Ça reste assez classique dans... Dans... Dans Piccarum on va dire ! Donc voilà pour la... Alors attendez ! C'est la... Card Cavern Trailing Card Series ! Damn ! Euh... Voilà ! Hop ! Allez ! On va remonter plus facilement ! Et on va regarder l'Australia TCG ! On a 128 joueurs ! Donc ça me parait plutôt pas mal ! Euh... C'est un... ADP Box ! Qui a gagné ! Ouais voilà ! Je vais vous montrer la compo ! Étant donné qu'il a gagné quand même lui ! Euh... Mais... Ouais ! Ça reste assez classico quand même ! Je trouve ! Euh... Je suis en train de regarder s'il y a des trucs qui changent un petit peu ! On remarque là... Forêt de Jad ! Étant donné qu'il a différents types d'énergie ! Ça reste très très bien ! Et puis ouais franchement c'est... C'est un deck... C'est un deck assez sympa ! Euh... Parce qu'il va pouvoir couvrir toutes les faiblesses et tout ! Enfin vraiment c'est bien ! Euh... Voilà ! Un autre ADP Box ! Enfin j'appelle ça ADP Box ! Vous l'appelez comme vous voulez ! On a un Rapid Strike Shifours qui a fait 3ème ! Ça c'est pas rien ! Euh... Euh... On remarque le... Oh ! Le Sulfura dedans ! Ok ! C'est un petit peu... Euh... J'allais dire c'est un peu dangereux mais... Avec 5 énergies ténèbres sans doute un peu de défaut ! Ouais je vois la Rapid Ball et tout ! Ouais ! Etant donné que le Shifours a la faiblesse psy c'est très bien ! Euh... Donc comme ça il a l'avantage du type ! Avec 3 Sulfura ça fait beaucoup ! Mais... Étant donné qu'ils vont se remettre eux-mêmes les énergies c'est pas trop grave ! Sinon du Shadow Rider du Shadow Rider ! Un Ice Rider ! Pour changer ! Euh... Voilà ! Le voilà ! Il est... C'est exactement le même ! J'ai limite l'impression ! Ah non ! Il y a Tarak ! Oh ! Il y a un Tarak dedans ! Ça c'est... Ça c'est hyper intéressant ! Euh... C'est une carte... Bah je crois que ça fait... Tu l'actives ! C'est une supporter ! Tu l'actives ! Et tous tes Pokémon font plus 30 ! Enfin ton actif fait plus 30 ! Euh... Donc ça veut dire que si on le switch... Enfin... Vous me corrigerez dans les commentaires ! Mais si on le switch ! Et ben... Ça ne marche plus ! Voilà ! Euh... On remarque un Articodin ! Alors... Aucune idée de qu'est-ce qu'il fait celui-là ! Pour être tout à fait honnête ! 4 ! L'Ona ! À chaque fois c'est globalement 3 ! Moi j'aime bien ! À 4 ! C'est pas mal ! Étant donné qu'on a que 8 énergies ! Enfin... Qu'il a joué que... Que 8 énergies ! Ça me paraît bien ! Il faut que je reprenne ma respiration ! Euh... Voilà ! Sinon qu'est-ce qu'on a ? On regarde le top 16 quand même ! Si jamais on a des surprises ! Euh... Oh ! Ça ça va être intéressant aussi ! Bon bah le top 16 aussi ! Il y a d'autres trucs ! Euh... C'est toujours là ! Il est toujours présent ! On manque le exagite pour passer par les archéduques ! Parce que sinon le deck... Bah tu lui enlèves le exagite ! Il... 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 Ça marche plus ! Voilà ! Sinon c'est un... Ouais c'est un très très bon deck ! Ultratant ! Qui est assez relou à affronter ! Enfin... Je... Je dois bien l'avouer ! Mais euh... Ouais ! Ouais ! Mais surtout ce qui m'intéresse ! C'est... Le 16ème ! Le Sepiatros ! Euh... Ça c'est très très bien ! Euh... Parce que c'est un Sepiatros ! 1000 points ! Et c'est un deck de bourrin ! Un truc de fou ! Je vous en ferai peut-être une vidéo ! Parce que... Ouais ! Ouais ! Il est cool ! J'aime beaucoup Sepiatros ! Pour ceux qui connaissent pas ! Lui ! Donc... Enfin... Le Sepiatros du deck ! C'est que pour une psy ! Donc c'est rien ! Euh... Il tape gratuitement quoi ! S'il prend un maille écrasant ! C'est pas grave ! Au tour d'après il en met un ! Et puis c'est bon ! Euh... Il fait 40 dégâts ! Et on montre des... Cartes Rapid Strike ! Qu'on a en main ! Et euh... Autant qu'on veut ! Et il va faire 40 dégâts pour chaque ! Et on mélange dans le deck ! Et c'est pour ça qu'on voit... Plein de... De cartes Rapid Strike ! Dedans ! Les Cornelia ! Bastien ! Tour de l'eau ! L'énergie spirale ! Qui donne... Et tout type d'énergie ! Et... Bah c'est une Rapid Strike ! Donc ouais ! Franchement ! Et du coup le machin ! Il peut taper facile à 400 ! Je peux vous assurer ! Donc ouais ! Franchement ! C'est... C'est un très bon deck ! Très très... Comment dire ? Très très stable ! On remarque un petit ordre du boss ! Parce qu'on sait jamais ! Bon je fais des games ! Le Plumeline ! Plumeline c'est trop bien ! C'est trop trop ! Donc c'est... C'est cool ! Donc voilà ! Voilà le Top 16 de l'Australia TCG ! Maintenant on va monter dans les trucs un petit peu plus... Encore plus gros ! La Sunday Open où ils étaient 211 ! Là ça commence à faire ! C'est un Shadow Rider qui a gagné ! Euh... Pas... Pas tant surpris que ça ! Un Shadow Rider ça reste un... Un deck absolument bon ! Encore Charmy ! Ça c'est bon ! C'est très très bon comme carte ! Euh... Voilà ! Oh ! Soul Galeo et Lunala GX ! Ok ! Ok ! Pourquoi pas ! S'il y a des gens qui connaissent vous le direz dans les commentaires ! Mais ça ok ! Ça peut être pas mal ! C'est un tag à 270 PV ! Donc euh... Ouais ça peut être pas mal ! Soul Galeo et Lunala ! Ouais c'est ça ! Oh ! On voit Lily ! Enfin c'est peut-être que l'image est trop petite ! Mais je crois que c'est Lily ! Bonjour ! Euh... Ouais ! Sinon à part ce truc très spécial et plutôt bienvenu ! C'est une compo assez classique ! Mais le Soul Galeo Lunala... Genre moi il m'a surpris ! Je sais pas du tout ce qu'il fait ! Vous me direz dans les commentaires si les gens... Enfin si vous voulez ! Ensuite il y a 3 Ice Raiders ! On va regarder que le deuxième parce que... Ah bah voilà ! Celui là il a les Argus ! Euh... Voilà ! Ouais ! Sinon il y a encore le Tarak ! Ça c'est plutôt intéressant ! Parce que... Ouais ! Mine de rien un petit plus 30 ! Et bien non ! Plus 30 c'est pour One Shot ADP ! Parce que le... Le... Le Ice Raider il va faire 250 ! Plus 30 ça One Shot ADP ! Ok ! Ok ! Enfin je suppose que c'est pour ça hein ! Mais voilà ! Sinon dehors du boss ! Le Sentier Blanchim x4 ! C'est vraiment une carte... Une carte de folie hein ! Franchement c'est exceptionnel ! Euh... Voilà voilà ! Ensuite on a du Eternatos ! Un petit Eternatos par-ci par-là ! De temps en temps ! Euh... Parce que ça... Ça gagne face à Shadow Rider hein ! Globalement ! Euh... Mais c'est aussi parce que c'est bon ! Ah ! On a le Dimoré ! Pour switch les énergies ! Donc ça c'est pas mal ! Euh... Je suis pas un grand grand fan ! Euh... Parce que ça nous oblige à jouer d'autres trucs ! Euh... Mais globalement... Euh... Globalement c'est une bonne carte ! Euh... Sinon ouais ! Ouais ! Une compo encore assez classique ! Mais très bien ! Et... Ensuite nous avons... Oh ! Rapid Strike ! Shifours ! Et ça joue aussi les euh... Les euh... Les euh... Les Sulfurate Galar ! Euh... C'est peut-être le même gars hein ! J'ai pas... J'avoue que j'ai pas fait gaffe au nom ! Euh... Mais ouais ! C'est une très très bonne idée hein ! Franchement euh... Franchement c'est bien pensé ! En plus ça prépare le fait que le Girashi prenne la rotation ! Le Girashi qui couvre euh... La faiblesse Psy ! En gros ça empêche la faiblesse Psy ! Donc c'est vraiment bien ! Euh... Euh... Exeggutor ! Donc euh... Ah non ! C'est un Sinistrelle ! Oh ! Sinistrelle VMAX ! Ça c'est cool ! C'est vraiment sympa ! Euh... Faut que je sois sûr de ce qu'il fait ! Mais vraiment dans ma tête je... Je sais que le machin est très fort ! C'est juste qu'il demande... En vrai 3 énergies ça passe ! Du coup on a l'algorithmique qui va mettre des énergies depuis le deck ! Le petit euh... Noix de coco euh... Brindibou d'Alola ! Ce qui fait que c'est un des meilleurs decks actuels ! Euh... Nostanfer ! Le Zahoud ! Zahoud c'est pas mal aussi ! Euh... Et puis... Voilà vache la compo il y a plein de trucs différents ! Euh... Voilà des énergies ! Des énergies capture aussi ça c'est bien ! Euh... Recycleur d'énergie évidemment ! Et sinon euh... Ouais c'est cool ! Dommage que euh... Noix de coco Brindibou euh... Prête la rotation parce que c'est une carte qui est très très forte ! Euh... Encore un Spiritomb ! Bah on va le voir ! Ensuite je viens de voir un mat party juste en dessous donc on va le voir aussi vous inquiétez pas ! Euh... Voilà ! Spiritomb ! Bon je vous le demande vite fait mais ça doit certainement être une compo très basique encore ! Euh... Ouais on remarque Smashing ! Le Marchado pour dégager le terrain ! Pour euh... Pouvoir garder Smashing ! Euh... Articodin de Galar V ! Alors de mémoire c'est défausse 1 draw 2 ! Ou défausse 2 draw 1 ! Je sais plus ! Euh... Mais c'est normal ! Parce que mat party ça cherche à avoir tous ses Pokémon mat party dans la vie de défausse ! Donc c'est... Ça se tient ! Après faut faire gaffe ! C'est un Pokémon qui prend de... Enfin qui récupère 2 récompenses ! Mais en vrai... Euh... En vrai c'est une bonne... C'était une bonne idée ! Tocorico pour euh... Pour préparer euh... Je pense que c'est pour préparer euh... C'est cool ! Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la Sunday Open ? Nous avons un Zacian Luke Metal aussi ! Euh... Et bah on va aller le voir vite fonce ! Même si euh... Ça doit être une combo assez classique ! Il y a encore un Exagene dedans ! Ça c'est bien pensé ! Sinon par ça ouais... Il y a des Pokédoles ! Que 3 ! Je crois que d'habitude ça en joue 4 ! Je suis pas sûr mais... Euh... Euh... Sinon oui oui c'est assez bien ! C'est une combo assez classique hein ! 4 de 2 ! Zacian qui va attaquer euh... Euh... Ok ! Normal ! Mais moi ce que j'ai vu c'est surtout le 15ème à Corveus ! Et ça c'est cool ! Euh... Oula ! Un peu euh... D'accord ! Euh... Il y a des trucs un peu surprenants ! Donc on va regarder ça ! Euh... Donc euh... Corveenite ok ! Ça c'est pas mal ! Arceo donc pour switch ses énergies comme bon lui semble ! Euh... Pour jouer Sarah mais il n'a pas Sarah ! Donc je dis des bêtises ! Zacian ! Le métamorph ! Le métamorph... Ça c'est... Ça c'est débile mais c'est trop drôle ! Euh... Dans la pile de défauts pour euh... Se mettre à sa place on va dire ! Donc on a du Crobat ! Du Elector ! Euh... Du euh... Feunard ! D'Eden ! Lucanon aussi pourquoi pas ! Zamazenta ! Bon ça ok ! Euh... Ouais ! Ça c'est sympa ! Bon je pensais que la strat était beaucoup plus basée sur Corveus ! Mais... Mais c'est stylé ! Euh... Ça va être la Chiyo ! Qui est arrivée un petit peu plus tard ! C'était cette nuit là ! Du tournage ! Donc la veille de... Quand vous regarderez ! Euh... C'est un Shadow Rider qui a gagné ! Alors évidemment un Shadow Rider c'est vraiment un deck très très bon ! Oh ! Le petit Cresselia dedans ! Ça c'est bien ! Cresselia c'est vraiment très fort ! Et je crois que j'ai mis ce clic ! Non ? C'est bon ! Euh... Ça met une énergie psy directement depuis le deck sur un Pokémon ! Et si on go second c'est 3 ! Donc autant vous dire que c'est... Bien ! Voilà ! Euh... Ouais ! Et du coup après sinon la boule de cristal et tout ! C'est assez basique ! Mais euh... Ouais ! J'aime bien le Cresselia ! Il est cool ! Et puis c'est la 4G ! Donc ! C'est cool ! Euh... Rimpis Strike Shifours qui a fait 2ème ! On va regarder ça vitons soucis ! Ou... Ou si ! Ça ne doit rien dire ça ! Euh... Le Hoopa qui va faire Ténèbre ! Enfin qui va couvrir le type Ténèbre ! Ça c'est bien ! Euh... Tant donné que ça tape en blanc color ! C'est trop cool ! Euh... Sinon ouais ouais ! Un truc euh... Ouais c'est cool ! Je remarque que euh... Maintenant ça joue même pas le... Le Hoctillery ! Euh... Mais bon pourquoi pas ! Euh... Ensuite encore un Sepiatros Vmax avec Dimoré ! Enfin le Sepiatros Darkbox on va dire ça comme ça ! Euh... Ouais c'est cool ! Oh ! On a la Sarah ! Un peu surpris ! Bah non ! Bah non ! Puisqu'il y a le Dimoré qui va switch les énergies ! Non bah c'est bien pensé ! Euh... Ouais ! Sinon c'est... Non c'est grave cool ! Sepiatros ! On a deux decks Sepiatros différents dans la méta quand même ! C'est cool ! Euh... Sinon ouais voilà ! C'était une compo assez classique de ce deck là ! Ensuite c'est un Archiduc ! C'est un... Qui... Bah qui a fait top ! Euh... Evidemment avec les Argus ! Fallait s'y attendre ! Sinon c'est une compo assez classique ! Vraiment très répandue ! Euh... Mais qui est bien ! Qui est très bien ! Pour être honnête ! Voilà ! La compo elle est bien ! Euh... Qu'est-ce qu'on a ? On a un autre euh... Ah bah c'est un Sinistrel ! C'est... En fait je croyais que j'ai mis-cliqué ! Est-ce que je suis vraiment parti sur la scène de haut ? Euh... Le euh... Euh... J'ai perdu le nom ! Euh... La Chill ! Chill ça n'arrise ! Euh... Non c'est pas tout à fait le même parce qu'il y a... Il y a un Shemin ! Shemin Prism ! Ok pourquoi pas ! J'ai pas... Euh... J'ai pas trop fait gaffe ! Je crois qu'il tape 30 pour chaque énergie plantes qu'il y a sur... Sur vos Pokémon je crois que c'est ça ! Donc c'est pas trop dégueu ! C'est pas trop dégueu ! Deux plantes ! Donc autant vous dire... Vous le mettez ! T'as Angorythmique ! C'est bon il peut taper ! Euh... Donc euh... Donc ouais c'est pas mal ! Le fameux Noir de Coco au Brandybou ! Ça c'est... Enfin c'est génial ! Euh... Sinon qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un Ice Rider ! Ice Rider qui est là de temps en temps ! C'est cool ! Et on remarque... Ouais voilà ! On remarque encore le Tarak ! Donc ça c'est cool ! Euh... Parce que ça permet de one-shot ADP ! Donc ça c'est très bien ! Euh... Voilà ! Sinon c'était une combo relativement euh... 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 On a du Eternatus un peu partout ! Je suis en train de voir ! Euh... Euh... On va regarder le meilleur... Enfin l'Eternatus qui s'est le mieux classé ! 10 énergies Dark hein ! Ça suffit ! On remarque aussi Lady Morey ! Ça c'est bien ! Euh... Spectra ! Spectra ! Etant donné que le deck va galérer de ouf ! Face à un Archiduc ! Et ben... Ben le voilà ! 3 ordres du boss ! C'est... C'est legit ! Je pense que c'est legit ! Euh... Ouais ! Sinon euh... Euh... Le Dimory il fait beaucoup ! Il y a encore un Leopardus ! Ça c'est bien ! De toute façon je vous ai dit ce que ça faisait ! Donc euh... Donc c'est cool ! Euh... Tac ! On a un Sepiatros ! Un... Sepiatros ! Et oui c'est le euh... C'est le euh... C'est le Sepiatros 1000 points ! Mais qui joue les Lesargus ! Euh... J'ai déjà testé euh... 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 Avec euh... Sepiatros ! Je suis pas un grand fan ! Je préfère avec euh... Pachmilla ! Même si j'avoue que c'est pas déconnant ! Étant donné que le Lesargus euh... De Rhinoglass est un Pokémon 1000 points ! Donc c'est bien ! Après euh... Euh... Ouais ça c'est assez euh... Euh... Assez simple ! 3-3 au niveau énergie ! Mais euh... Euh... Donc ouais ! Ouais ouais ! C'est... C'est cool aussi comme compo ! Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre qui a fait des trucs stylés ! Euh... On va se permettre de regarder le top 32 ! Étant donné qu'il y avait euh... Je sais plus... Plus de 400 joueurs je crois ! Euh... Euh... Du coup il y a du Eternato ! Shadow Rider ! Une autre ADP Box ! Ça fait un moment qu'on en avait pas vu là ! Deux... Assez de Luke Metal ! Ça c'est bien ! Ça c'est bien ! Euh... 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 Il tombe là ! On a un Mewtwo avec Gorythmique ! Donc ça doit être un... Un Mewtwo... Euh... Mewtwo Plante quoi ! Euh... Oui c'est ça ! C'est ça ! C'est un Mewtwo Plante ! Euh... On remarque le Félin Inferno ! Oh ! Un Draculose GX ! Je savais même pas que ça existait ! Bon écoutez ! Euh... Euh... Du coup ouais ! Avec euh... Les Ultrachimères là ! La Rafflesia ! Ouais ! C'est sympa ! Ouais ! Bah c'est ça ! Gorythmique Plante ! Enfin je sais plus combien j'ai vu celui-là ! Il a fait... 24 ! Donc c'est pas mal ! On a un Spiritomb ! Qui c'est... 27ème ! C'est bien ! C'est très bien ! 27 ! Euh... Bon après pareil ! C'est une compo assez basique ! La Dark Energy SP ! Pour faire euh... Des coups de retraite gratuits ! Alors ça reste une compo assez basique aussi ! Mais c'est cool ! Donc tout va bien ! Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'un peu intéressant dans le top 36 ? 36 ! Non ! 32 normalement ! Euh... Vu comme c'est un gros tournoi j'ai envie d'aller jusqu'au top 64 ! Même si là ça commence à devenir... Pas trop intéressant mais c'est pas grave ! Euh... Ouais du... Ohlala ! Il y a une grosse ligne de Shadow Rider ! Dis donc ! Avec un Eternatus qui s'est perdu au milieu ! Euh... Ouais c'est ça ! C'est un truc qui bloque euh... La main euh... La main adverse ! Ok ! Ça c'est sympa ! Euh... Bon ça a pas fait un résultat de fou comme vous voyez ! Mais au moins ça permet de voir euh... Des decks un petit peu plus différents ! Il y a un Victini qui est là ! Bon il a fait 8-5 drops ! Mais... Au moins ça existe ! Euh... Euh... Le petit Victini VMAX ! Donc ça c'est cool ! Euh... Ouais ouais c'est ça ! Le truc qui est bien avec Victini VMAX c'est que ça tape que pour 2 énergies ! Donc c'est très fort ! Dont une Incolore en plus ! Donc euh... C'est encore mieux ! Euh... Voilà ! Sinon le reste du top 64 ! Euh... Il y a un Archiduc ! 8-6 ! Bon... On va pas regarder parce que bon là ça devient vraiment moins bien ! Euh... Mais ouais ! Bon du coup ! Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'il y a beaucoup de Shadow Rider ! Evidemment ! Euh... Mais euh... Il y a quand même une méta ultra variée ! C'est quelque chose d'un... De génial ! Franchement la méta Pokémon elle est ultra variée ! Vous avez vu... Je sais pas une... Je sais pas combien de decks différents on a vu ! Et encore ! Là on a eu euh... Deux trois euh... Pas beaucoup de trucs un peu bizarres qui sont euh... Qui ont... Qui ont fait des tops ! Mais il y a vraiment des semaines où des fois tu vois des decks... Tu sais pas ce que ça fout là ! Là on a vu du Pyrobute ! Vmax ! On a vu du Mat Party ! Et oui ! On a vu le C4 hausse 1000 points ! Enfin bref ! Voilà ! Pour ce qui est de cette analyse de la méta de la semaine ! La vidéo est longue ! Du coup je vais galérer à l'uploader ! Mais écoutez ! C'est un premier jeu ! J'essaierai de faire plus court la prochaine fois ! Euh... Donc voilà ! J'espère que ce format vous aura plu ! On essaiera de faire ça toutes les semaines ! J'ai dit essayez ! On va essayer hein ! Écoutez ! Bon bref ! Du coup voilà ! J'espère que ce format vous aura plu ! On se retrouve prochainement pour la decklist Archiduc ! Les Argus sur le TCGO ! J'espère qu'elle vous plaira ! De toute façon vous avez intérêt ! Parce que... C'est brindibou quoi ! Ca peut être que bien ! Du coup voilà ! J'espère que cette vidéo vous aura plu ! C'était Kinzo ! Allez salut ! Allez salut !